... Oui, alors nous sommes simplement au Sénégal et nous sommes également dans la formation, dans l'insertion professionnelle, dans le plaidoyer pour une transformation digitale des structures. Et nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du projet DECLIC. Alors le projet DECLIC est un projet de l'Organisation Internationale de la Francophonie qui est accompagné par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous accueille d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est un projet qui est accompagné également par l'ONFP et puis par Bicode. Et aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de DECLIC Pro. Et DECLIC Pro c'est justement une rencontre entre les structures publiques et privées. Vous entendrez par là les entreprises. Et c'est pour permettre justement aux apprenants de cette cohorte-là, ils sont au nombre de 60 jeunes, filles comme garçons, de pouvoir rencontrer des entreprises et de pouvoir avoir l'opportunité de s'insérer dans le marché du travail sans grandes difficultés. Et ça fait qu'aujourd'hui nous sommes là cet après-midi pour permettre aux entreprises invitées et autres publics privés de parler de leur, excusez, la redondance de leurs entreprises, de leurs activités. Alors comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes dans le cadre d'un projet DECLIC. Et dans le cadre de ce projet nous formons des jeunes en développement dorsal et en développement frontal. Donc vous entendrez par là Fronten et Baken. Et ces jeunes-là vont être insérés en entreprise à partir de ce cinquième mois de formation. Mais au-delà de ce projet, Saint-Plan est dans pas mal de projets. Et depuis 2018 nous avons pu former plus de 17 000 personnes. Il faut savoir que dans ces différentes sessions, il y a les sessions métiers de ce genre qui durent quand même 6 mois au minimum et 9 mois au maximum. Nous avons également les cohortes courtes durées qui durent 3 heures de temps à 6 semaines. Et sur les cohortes métiers, nous avons un taux d'insertion professionnelle de 96%. Ces chiffres vont être revus d'ici la fin de l'année 2023 parce que justement à chaque fois, nous essayons de faire le point et nous essayons de communiquer les chiffres à jour en termes de nombre de personnes formées, mais également en termes de taux d'insertion professionnelle par rapport aux cohortes métiers. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Je vous ai parlé de l'OIF tout de suite, je vous ai parlé de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais je peux également vous parler de l'ONFP, de l'UNICEF, de la GIZ, entre autres structures. Alors la sélection des candidats s'est faite par appel à candidature parce que nous voulons quand même rester inclusif. Et étant donné que nous souhaitons rester inclusif, à chaque fois nous lançons les appels à candidature à travers nos plateformes numériques et les plateformes numériques des partenaires. Et puis il y a des jeunes qui candidatent, en général c'est par milliers, mais malheureusement les cohortes ne peuvent être composées que de 25 à 30 jeunes à chaque fois parce que la pédagogie active qu'utilise Simplement ne nous permet pas d'aller au-delà de 30 jeunes par salle. Justement, en fait, là on a mis en avant le projet DECLIC parce qu'il s'agit du projet DECLIC qui est un projet de l'Organisation Internationale de la Francophonie, mais Simplement et en tant que tel est dans quand même 12 des 14 régions du Sénégal. Nous avons différents projets dans toutes les régions du Sénégal et les deux autres régions qui nous restent à faire vont être faites d'ici mi-2024. Et nous avons un public site très diversifié, nous avons les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap, les entreprises, les ONG, bref, les exhaustives, mais nous avons énormément de cibles diversifiées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada